14e avant ce match, Van recevait Oriak, 8e, des Oriakois qui courent toujours après leur premier succès à l'extérieur cette saison, alors que la phase allée se termine au terme de cette 15e journée de Pro D2. Et ce sont les Vanetés qui entrent le mieux dans cette rencontre, le bail écarte le jeu des siens, Boutier est servi à l'opposé, l'arrière fait valoir ses appuis et fait la différence dans la défense oriakoise, et après une dernière fin de passe, Boutier conclut sous les poteaux pour le premier essai du match. Van attaque pied au plancher et mène 7-0. Ses premières minutes sont animées et Oriak n'a pas le temps de douter avec cette pénalité obtenue dans le camp breton. Malgré la distance, Segon prend sa chance et inscrit les premiers points des siens, 7-3 pour Van. Malgré cette pénalité, les Oriakois se montrent indisciplinés à l'image de leur 3e ligne Marius Vial, sanctionné d'un carton jaune. Double sanction sur cette action puisqu'il Zennbeck passe la pénalité et permet à Van de mener 10-3 à la dixième minute de jeu. En dépit de son infériorité numérique, Oriak va revenir, profitant des fautes Vanetés. Le buteur oriakois est lui aussi en réussite et remet les siens à 4 points de Van. Oriak limite la casse en infériorité numérique et obtient une nouvelle pénalité de retour à 15 contre 15. A moins de 30 mètres, plein axe, Segon ne tremble pas et Oriak revient à un point de Van. Le duel de buteur se poursuit dans son premier acte après un hors-jeu. Oriakois, il Zennbeck répond à son homologue et redonne un peu d'air au sien. Et à la pause, Van mène sur sa pelouse face à Oriak, 13 à 9. Au retour, à des vestiaires, Oriak va de nouveau payer son indiscipline avec un deuxième carton jaune dans ce match, cette fois-ci à l'encontre de Edwards. Comme lors du premier acte, Zennbeck ajoute 3 points suite au carton et Van mène 16 à 9. Les Bretons dominent le début de cette seconde période et enchaînent les temps de jeu dans les 22 oriakois. Le bail fait travailler ses avants dans un premier temps avant de ramasser lui-même le ballon pour le deuxième essai de Van. Zennbeck transforme et le RCV prend le large au tableau d'affichage. La seconde période est à sens unique et Van profite une nouvelle fois d'une faute oriakoise pour asseoir sa domination. Zennbeck est toujours en réussite et permet aux Bretons de mener 26 à 9 à 15 minutes de la fin de cette rencontre. Dans la continuité, la mêlée oriakoise se montre dominatrice et enfonce les Vanetés. La décision est immédiate et c'est de pénalité en faveur des Cantaliens qui mettent un peu de suspense.